On est arrivé il y a une semaine, au niveau de la récupération, ce n'est pas évident. On a deux heures de décalage en été, en hiver c'est trois heures. Et avec les deux heures de décalage et surtout les onze heures de vol, c'est compliqué pour récupérer. C'est pour ça qu'on est bien obligé d'arriver minimum une semaine à l'avance. C'est un déplacement important pour vous au niveau financier ? Il y a un peu de pression quand même quand vous venez là, c'est un des gros rendez-vous de l'année. Oui, ça reste très souvent l'objectif de l'année pour les jeunes. Et même pour nous, à tous les niveaux, financiers évidemment. Et donc on ne veut pas investir, on dit bien aux gamins, vous ne venez pas en métropole pour visiter la métropole. Vous venez pour faire une course, une course de haut niveau et il faut se donner à fond. Voilà, ça reste pour les jeunes, ils savent qu'en tout cas les championnats de France de l'avenir, ça reste un objectif. Puisqu'on fait évidemment des sélections pour venir ici. Ce matin, il y avait la course KD, il y avait Rudy, je crois, qui a fait huitième l'an dernier. Et aujourd'hui, il visait la victoire vu que j'imagine qu'il était premier KD1. Il est très, très déçu, puisque quand les six sortent sur la fin, il était mal placé. Donc c'est lui qui fait l'effort pour essayer de revenir, pour être dans l'emballage final. Mais il a laissé trop de force en fait. Donc c'est vrai qu'il est très, très déçu. Il était bien préparé, parce que je pense qu'il pouvait jouer le podium cette année. C'était son objectif d'ailleurs. Mais bon, c'est la course, c'est comme ça. Il y en aura d'autres et il est encore jeune. Chez nous, c'est Lorenzo Manzin qui a ouvert la voie. Et donc, les jeunes qui viennent se frotter ici, ils ont pour la plupart l'ambition de pouvoir intégrer une structure. Ils savent bien que ça passe par la championnats de France de l'avenir, pour essayer de se faire remarquer. Et donc, c'est pour ça, on n'a même pas besoin de leur dire qu'il faut être motivé pour une course comme celle-là. Parce que s'ils ont cette ambition-là, ils savent ce qu'il faut faire. Je verrai bien, on verra si les sensations sont déjà là. Et j'espère de bien terminer. C'est une belle occasion pour se faire opérer sur les clubs. Il a été venu pour trois semaines, un mois même, se préparer dans la région ouest, en métropole. Il a fait quelques courses en C1, C2, dont une victoire. Donc, oui, je pense que lui, il a déjà les bases, mais il sait que le niveau junior c'est encore plus élevé. Déjà, l'objectif pour lui, c'est de pouvoir suivre le peloton et ne pas se faire lâcher, d'une part. Après, il est une opportunité, il laissera. Mais il connaît bien qu'avec tout ce niveau-là, de finir dans le gros de la troupe sera déjà une satisfaction pour lui, comme pour son équipier de Cibon. Tu as gagné le titre en junior. Tu l'avais gagné en cadet avec le comité de la Réunion. Quand tu es venu avec le comité de la Réunion, j'imagine que ça n'avait pas la même dimension de venir sur un championnat. Quand j'étais à la Réunion, je courais sur l'île. Je survolais un petit peu par rapport aux autres du régional. Et après, là au national, il y avait plus de niveaux, ça rôlait plus vite. C'était quand même une belle course. Du coup, on arrivait à frotter avec les meilleurs. Ça m'a permis aussi de rentrer au pôle de France, au pôle France de Bourroche. S'ils veulent progresser, il faut venir en métropole. Et ça inclut tout, notamment l'adaptation. L'adaptation, parce qu'on vient d'une île, au niveau climatique, ce n'est pas évident. Et s'adapter notamment pour les entraînements. Du moment qu'ils passent par là, ils savent qu'ils peuvent réussir. Dans la même semaine, Lorenzo Monzin qui gagne au Limousin. Donovan Grandin, champion du monde en Omium. Florian Waro, champion de France sur piste. Tout ça, c'est des Réunionnais qu'on a vus grandir chez nous. Et à les autres, voilà. C'était une belle semaine que nous avaient offert les Réunionnais d'ici.